bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking donc on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de refil gratuit c'est le dj mastering fx suite refile par dna lab software donc pour aller récupérer ce refil rien de plus simple vous allez sur www.dna lab.com et vous avez le refil du mois qui est gratuit et ce mois ci c'est pas ce ne sont pas des des patchs synthétiseurs c'est un refil pour faire du mastering donc au total on a 36 patchs avec 22 combinateurs d'effets 2 de réglages de scrim 4 et 12 tor encodeurs alors on va voir tout de suite comment ça se passe une fois que vous avez téléchargé votre refil vous l'importez dans votre dossier où vous mettez vos refils et ensuite vous y accédez comme une banque de son normal ensuite en ce qui concerne la possibilité d'ouvrir en fait on peut le mettre directement ici donc quand on prend la console voilà voilà ça va directement dans le bus et au niveau des réglages on va se retrouver tout simplement ici dans la section master alors là je vais charger déjà pour commencer le premier réglage mais avant ça on va s'écouter donc là j'ai mis le bus en bypass enfin les effets en bypass et j'ai préparé une petite boucle qu'on va s'écouter tout de suite alors au niveau des racks que j'ai utilisé il n'y a que des instruments résonne donc il n'y a pas de pas de vst il y a du kong combinator avec du redrum donc ça c'est pour les batteries ensuite j'ai un substractor pour la basse un tor pour la basse un miroslav refil pour les violons un deuxième nxt avec du violon j'ai un kong avec un fichier rex pour un loop de guitare des petites cloches indienne un malstrom et enfin un tor et un piano joué par l'id8 donc on va s'écouter ça tout de suite on va commencer par les batteries voilà donc là on va s'écouter les kickbacks voilà je fais un peu de rangement en même temps désolé voilà donc ça va être ces deux modules là donc il y en a un qui me donne un kick l'autre une caisse claire et le reste de la batterie est donné par le kong ici et on va s'écouter les éléments au fur et à mesure donc j'ai un autre kick voilà très simple ensuite la partie basse qui est fait donc par un substractor et un tor après j'ai les violons et puis je vais te placer on va se faire enfin vous parnez pas un petit un peu un peu une bulle un peu un peu un peu une petite clochette un peu avec un NNXT donc ça c'est le Malstrand un synthétiseur tort avec un gate et mon module de piano donc voilà pour la petite boucle c'est vraiment une petite boucle hop vous voyez il y a 16 mesures c'est le début d'un morceau et maintenant on va s'essayer les différents réglages de mastering donc là ça je le range on a vu les éléments je vais retirer le solo et on va commencer par écouter le premier réglage donc c'est un module de mastering un réglage fait à partir du rap enfin pour un réglage rap des années 90 donc là on l'a au naturel et là avec le réglage donc si on regarde les éléments qu'ils ont mis donc ça nous fait un module qui est comme ça donc c'est quand même bien complet avec divers diverses combinateurs et ce qu'ils appellent les encodeurs ici donc ce sont des réglages de combinateurs qu'on peut changer pour modifier le son donc après vous aurez juste vos tests à faire il suffit de vous mettre en comme ça et voilà donc vous avez digi décodeur digi encodeur et il y a diverses réglages hop mais là on va s'écouter on va utiliser les réglages de mastering tout fait comme ça vous verrez ce que ça donne je relance la lecture hop donc je vais remettre en bypass qu'on se remette le son au naturel et je change de réglage voilà qui est fait donc je relance la lecture au naturel et là j'enlève le bypass on va se faire le réglage suivant donc au niveau éléments c'est tout simple là celui-ci il est moins compliqué sans rien et avec ensuite hop bypass on se met le réglage suivant voilà il est chargé on sent rien donc il y a même des réglages mastering lo-fi on va se le mettre ensuite vous esserrez je ne vais pas tous les faire mais comme vous pouvez le voir il y a déjà largement de quoi faire donc on va se mettre en bypass ensuite on a ifhy mastering donc après vous l'aurez remarqué sur quasiment tous les réglages vous avez différents boutons que vous pouvez activer ici et les rotatifs que vous pouvez sur lesquels vous pouvez jouer après il y a des trucs relativement impressionnants je ne sais plus lequel c'est je crois que c'est celui-ci voilà alors si on regarde la suite d'effets c'est je vais me mettre en grand vous avez de quoi faire donc voilà je me remets sur la console donc là avec le middle side je me remets sur la breve pour pouvoir c'estander pour nous à trèskat et ciao on va s'en faire un petit dernier on va se prendre une simulation en tape processing on va se regarder ce que ça donne au niveau du rack donc là on a un scrim 4 avec un réglage de lecteur à bande on va se remettre en bypass là c'est le son au naturel tel que je l'ai composé c'est le son au naturel et puis un petit réglage de trap pour finir donc là pareil ça reste relativement correct je me mets en bypass c'est le processus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Puisque ça reste aussi des combinateurs, moi je vous ai montré vu qu'on parlait de mastering, comment ça se passe dans le bus, mais rien ne vous empêche d'utiliser le combinateur comme celui-ci, comme je viens de le faire là. Par exemple, je vais aller en mettre un aussi sur mes basses, donc je prends mon bus de basse. Hop Voilà Donc son Avec Sous-titrage ST' 501 Donc voilà pour cette petite démo Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il vous suffit d'aller sur dnalab.com Et vous allez pouvoir récupérer votre mastering FX suite. Donc je vous remercie bien d'avoir regardé cette petite vidéo. Si elle vous a plu, lâchez un pouce bleu. Pensez à faire tourner l'adresse de la page et de la fenêtre si vous avez des potes Bitmaker. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Si vous vous abonnez, pensez à mettre, à cocher la petite cloche bleue pour avoir la notification des sorties des prochaines vidéos. Allez, salut !